Alors, vous venez de battre l'équipe de la Ligue 1 par 2 à 0, quel est votre sentiment ? Satisfaction, satisfaction. Après avoir issu une défaite contre Génération Foot, il fallait une réaction positive et les jours l'ont fait. Donc c'est une satisfaction pour l'entraîneur et le staff, l'équipe du Giraffe et tous les supporters du Giraffe. Vous avez réussi à marquer deux buts face à une très bonne équipe de la Ligue 1. Qu'est-ce qui a été déterminant durant toute cette partie ? Je pense qu'on avait dit aux gosses d'imposer le jeu dans la zone de l'équipe adverse parce qu'on savait que la Ligue 1 en venant ici joue un 4-4-2 et essayait toujours de gagner le deuxième ballon. Ce que la Ligue 1 n'a pas réussi aujourd'hui, c'est qu'on a réussi. Après, il faut se dire que les gosses aussi, ils ont essayé à un certain moment, malgré l'état de la pelouse, d'essayer de poser le ballon et d'orienter un jeu un peu associatif, même si c'était un peu difficile, et de marquer le but. Je pense qu'à marquer deux buts devant une très bonne défense de la Ligue 1, c'est satisfaisant. Ça ne veut pas dire que nous sommes très bons, ça ne veut pas dire qu'on était très mauvais devant Général Show Foot. Pour vous dire qu'on le met dans le compte d'un bon travail, il faut encore double d'efforts parce que là, on vient de gagner la Ligue 1, mais on a un match très difficile contre le Casasport la semaine prochaine. Comment vous appréciez le fait de jouer au Stade Ibermach alors que le terrain n'est pas en bon état ? Je ne dirais pas que le terrain, certes, n'est pas en bon état. C'est un terrain, certes, à améliorer. Mais on s'est entraîné deux fois et on a décidé de jouer en tant que technicien et en tant que pratiquant les jours. Donc pour vous dire que la décision, même si elle a été prise par le club, c'est nous les pratiquants qui avons dit qu'on peut jouer et on peut faire un bon match. Aujourd'hui, malgré l'état du terrain qui reste à améliorer, on a fait le match qu'on voudrait faire, c'est-à-dire jouer et gagner ce match. Si Olof, quand tu as un homme, tu as un homme, tu as un homme ? Oui, il est très contenté parce que l'équipe qui a gagné cette défaite, ce que tu as dit, c'est un déferat pour avoir un résultat positif. Donc, comme je l'ai dit, on peut dire qu'il y a un homme qui a un homme qui a une victoire et qui a une défaite. Donc, on a un homme qui a une victoire et qui a une défaite. Donc, on a un homme qui a une victoire et qui a un homme qui a une satisfaction pour gagner ce match. Tu as deux buts, on peut savoir quel est le déterminant de la match ? Le déterminant, c'est qu'ils ont un homme qui a une victoire et on a un homme qui a une victoire. Il faut balancer le ballon et gagner le deuxième ballon. On peut faire attention à chaque fois qu'on récupère le ballon dans l'homme qui peut jouer. Si Olof a une combinaison sur le premier de la double, il y a un homme qui a une équipe qui a une victoire. Il faut faire une petite profondeur. Il faut faire attention à ce problème. Il faut dire que le match est allé à l'homme qui a une victoire à l'hiver et il leur apprit. Alors, le fait de jouer à Ibamaq, vous connaissez le terrain ? Quelle est-ce qu'on peut faire ? Oui, le terrain est très bien. Nous nous entraînons ici à Naryon. La décision est qu'il s'agit d'une équipe de retrouver le public dans le football. Nous nous sommes entraînés en tant que techniciens et en tant que joueurs. Nous savons qu'il y a des footballes depuis mars. J'ai fait ça d'ailleurs mercredi-match amical. Nous savons que le terrain a amélioré. Nous nous sommes entraînés sur le terrain. Nous sommes entraînés en tant que joueurs qui nous ont accueilli. Nous nous sommes entraînés en tant que joueurs. Nous nous sommes entraînés en tant que joueurs qui sont dans le monde. Merci de vous.